La dynastie des Tudors en Angleterre est une dynastie absolument passionnante. Elle commence en 1485 avec Henri VII Tudors, le père d'Henri VIII, et elle s'achève en 1603 avec Elisabeth Ière, la deuxième fille d'Henri VIII, celle qu'il a eue avec Anne Boleyn. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce 29 mai et pour continuer une petite chronique que nous avons commencé le 1er mai, donc pratiquement un mois de vidéos où nous nous retrouvons au quotidien pour parler des événements de cette dynastie dans l'histoire d'Angleterre. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui le 29 mai 1533 ? Un événement important, tout du moins la préparation d'un événement qui allait être retentissant en Angleterre. Anne Boleyn allait être couronnée reine d'Angleterre le 1er juin 1533 et aujourd'hui, ce qui était un jeudi 29 mai, eh bien on commençait à préparer cette cérémonie de couronnement. C'était vraiment un événement incroyable, un événement fastueux. Anne Boleyn, deuxième reine du roi Henri VIII, avait refusé d'être une maîtresse royale et pendant sept ans, elle avait fait attendre le roi pour se livrer à lui et avait obtenu de devenir son épouse et donc reine d'Angleterre. Ça allait être très très bientôt le cas. Il ne restait plus que quelques jours. Alors comment préparait-on ces événements ? Eh bien, il allait y avoir le 31 mai, la veille du couronnement, une très grande procession de la future reine dans les rues de Londres. Mais le 29 mai, on organisait tout cela car c'était des milliers de personnes qui étaient concernées par ces festivités, à la fois les membres de la cour, mais également le peuple tout entier. Donc ce 29 mai, celle qui allait devenir la deuxième reine officielle d'Henri VIII fut amenée du palais de Greenwich à la tour de Londres. Alors, à la tour de Londres, non pas pour y être enfermée, mais parce que dans la tour de Londres, il y avait les appartements royaux qui étaient utilisés par les rois et par les reines d'Angleterre et ces appartements royaux qui étaient occupés la veille du couronnement depuis la conquête de Guillaume le Conquérant qui a construit cette tour de Londres. Donc c'était vraiment un lieu très important. Ce n'était pas qu'un lieu d'emprisonnement, ce n'était pas qu'un lieu de souffrance, ce n'était pas qu'un lieu de torture. C'était vraiment un lieu extraordinaire où les rois et les reines venaient la veille de leur couronnement pour pouvoir y passer la nuit et préparer ce couronnement. Alors ce jour-là, le 29 mai, eh bien la reine a été accompagnée du palais de Greenwich à la tour de Londres par 300 barges, par 300 bateaux qui étaient décorés, sur lesquels il y avait des tissus absolument magnifiques, brodés d'or et d'argent, des dragons symbolisés, l'aigle d'Anne Boleyn, des armoiries rutilantes qui flottaient au gré du vent sur la Tamise. Et ça devait être vraiment un jour de joie extraordinaire pour Anne Boleyn, qui savait que dans quelques jours, elle vivrait le couronnement à l'abbaye de Westminster et on sait à quel point ces événements sont extraordinaires. Donc on peut comprendre en quel état d'excitation elle était à ce moment-là. C'était donc un jour qui mettait vraiment en valeur la personne d'Anne. C'était un jour de fête pour elle. Alors le roi n'était pas avec elle dans la barge royale, mais il l'attendait à la tour de Londres avec les hauts dignitaires pour pouvoir l'accueillir. Elle était magnifiquement vêtue et elle arrivait déjà en reine à la tour de Londres pour préparer ce qui allait suivre les jours suivants. Cette entrée à la tour de Londres fut extraordinaire pour elle, bien plus glorieuse que celle qu'elle fera trois ans plus tard lorsqu'elle a été enfermée dans le cadre de son procès où elle était accusée d'adultère et d'inceste avec son propre frère et quatre autres hommes. Anne Boleyn devait être dans une joie extraordinaire. Elle n'imaginait absolument pas que trois ans plus tard sa chute allait être enclenchée et que tout irait très vite. Je vous invite à regarder, si vous le souhaitez, les petites chroniques vidéo du 1er mai au 19 mai, jour de son exécution en 1536, qui vous montre quelles ont été toutes les étapes de sa chute et comment Anne Boleyn est passée d'une reine glorieuse à une reine décapitée. Il faut quand même préciser que le peuple d'Angleterre aimait profondément la première reine d'Henri VIII, Catherine d'Aragon, et que malheureusement Anne Boleyn n'a jamais été appréciée de ce peuple anglais, qu'il l'insultait, qu'il ne l'aimait pas comme la reine Catherine d'Aragon, et que malgré tout, cela a peut-être masqué un petit peu sa joie parce qu'elle n'était pas désirée comme reine d'Angleterre. Voilà, donc pour aujourd'hui, ce 29 mai, la préparation de ce qui allait être la procession et le couronnement de la 2e reine d'Henri VIII. J'espère que cette petite chronique vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez. C'est toujours encourageant. Merci à vous et puis je vous dis à très bientôt pour la suite.